La communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Pressas vous invite à découvrir une des nombreuses entreprises qui a fait le choix de s'implanter dans le pôle d'activité de la Confluence d'Amazon en plein cœur du Sud-Ouest. Bonne découverte ! L'entreprise GD Aquitaine a été créée en 2015 mais nous sommes sur le site de Saint-Pierre-de-Buzet depuis mai 2019. Nous proposons des formations dites réglementaires concernant la santé et sécurité au travail donc les formations à la conduite de chariots, les cassettes, le travail en hauteur, le sauveteur-secourisme du travail, etc. Et ensuite, toutes ces formations sont proposées à toutes les entreprises dans n'importe quel secteur et d'activité. Nos clients sont aussi les agents intérims, le pôle emploi, les missions locales. Et aussi quelques personnes qui, à titre personnel, viennent s'inscrire pour, par exemple, changer d'activité ou revoir leurs compétences. L'implantation sur Saint-Pierre-de-Buzet, d'une part, c'est par rapport au site qui est ici. L'emplacement est très très grand, c'est-à-dire qu'on a plus de 500 m² d'évolution à l'intérieur, 4000 m² à l'extérieur, donc en termes d'exercice pratique pour nos stagiaires, c'était un plus. Et ensuite, le pôle d'activité de la Confluence, pour offrir une proximité aux entreprises qui sont basées au pôle d'activité. Et la sortie d'autoroute à 6 pour les entreprises limitrophes sur les départements voisins. On a souhaité mettre en place un entrepôt de façon logistique, avec plusieurs paletiers, plusieurs allées, plusieurs allées de circulation, des sens interdits ou des sens obligatoires, mais aussi travailler avec des palettes, avec différentes hauteurs de palettes, soit de 50 cm, 1,20 m à 2 m, avec différents poids aussi, qui peuvent aller de 200 kg jusqu'à plus de 1300 kg, histoire que les stagiaires puissent être confrontés à des conditions réelles de travail. Parce que nous, au final, on ne sait pas dans quelle entreprise ils vont travailler, avec quel type de palettes. Donc nous avons des palettes type Europe, des palettes 1,40 m, des palettes cuve à eau, différents contenants que l'on puisse empiler ou pas pour confronter le stagiaire à différentes difficultés tout au long de son stage chez nous. Au niveau certification et habilitation, nous en procédons plusieurs. L'habilitation de former des acteurs, sauveteurs, sauveteurs du travail et PRAP. Nous avons aussi la certification CALIOPI depuis décembre 2021. C'est une certification qui est obligatoire pour les organismes formation. Et nous avons depuis quelques semaines, depuis début mai, la certification Organisme Testeur CASSES. Donc en fait, tous les tests, maintenant, vont se faire ici et seront certifiés sous notre nom. Sous-titrage Société Radio-Canada